si tu arrêtes de faire des films ta mère sera inconsolable je suis perdu je sais plus quoi faire fait ce que ton coeur t'ordonne bonjour à tous c'est antoine et aujourd'hui miracle je vais parler d'un bon film que dis-je d'un grand film puisqu'il s'agit de the faible man's de steven spielberg je vais même jouer carte sur table tout de suite qu'importe qu'on ne soit qu'en février je peux déjà vous dire que the faible man's est et restera sans doute l'un de mes films préférés de 2023 et pas seulement parce que je suis un indécrottable spielberg zoos le premier attrait du film c'est que le réalisateur a enfin sauté le pas en racontant sa jeunesse et sa soif de cinéma dans une autobiographie qu'il hésitait à faire depuis longtemps et je pense justement qu'il est intéressant que spielberg ait fait the faible man's à cet instant de sa carrière alors que le monsieur n'a plus rien à prouver je vais même poser la graine d'une idée avec laquelle tout le monde ne sera pas d'accord mais à mes yeux les années 2010 ont offert à spielberg l'une de ses plus belles séries de films et la preuve ultime de sa maîtrise du médium que ce soit pour ses réflexions passionnantes sur la technologie numérique et la pop culture que sont tintin et ready player one ou des projets plus politiques autour de l'histoire de l'amérique et ses préceptes avec lincoln le pont des espions et pentagon papers et oui dans tout ça je défends même le bon gros géant malgré l'incompréhension et les moqueries de mes camarades mais qu'importe parce qu'un jour justice sera rendu pour ce film incompris tout ça pour dire qu'en ayant drop the mic comme personne notre cher steven aurait presque pu s'arrêter là mais on sent que la production longue et ambitieuse de ready player one a quelque peu servi de transition vers une nouvelle partie de sa carrière entamée en 2020 avec son incroyable remake de west side story bien évidemment le cinéma de spielberg a toujours été très personnel mais le réalisateur semble plus que jamais avoir envie de raccorder ses projets à sa propre cinéphilie et à ses rêves d'enfants un peu comme s'il se faisait une to do liste des films qu'il devait absolument faire avant de mourir avec west side story il se réapproprier un show et un film qui siégeait dans son panthéon personnel mais c'était aussi sa première véritable expérience de comédie musicale dans ce contexte là the fable man sonne comme une évidence même si le cinéaste est le premier à admettre qu'il a été très difficile pour lui de mettre en image une histoire aussi personnelle il est bon de préciser que c'est le scénariste tony kushner avec lequel spielberg collabore régulièrement depuis munich qui l'a poussé à le faire et l'a d'ailleurs aidé à l'écrire pour le réalisateur le problème était moins de raconter des éléments intimes de sa vie que de dépeindre ses propres parents on peut le comprendre parce que ça aurait vite pu amener trop d'emphase ou de maladresse de sa part mais ce n'est pas le cas je vous rassure d'autant qu'on parle souvent de spielberg comme d'un cinéaste de l'enfance alors ça veut un peu tout et rien dire mais il est vrai que si spielberg a souvent des personnages principaux enfants il se démarque dans le domaine par le réalisme de son approche chez lui les enfants ne sont jamais des anges béats et innocents ils peuvent être farceurs insupportables et même dire des gros mots ce qui intéresse l'auteur en premier lieu c'est leur sensibilité leur découverte du monde qui devient dès lors un point de bascule et bien souvent ce regard il porte avec lui la fin d'une certaine innocence et l'obligation larvée qui l'accompagne grandir et c'est souvent pour ça qu'on chiale toutes les larmes de notre corps parce que spielberg aborde l'enfance comme quelque chose de précieux mais qui est voué à s'éteindre petit à petit ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose c'est même l'évolution logique de la vie mais le cinéaste rappelle juste qu'il est essentiel de conserver une part de rêverie propre à l'enfance mais justement ce qui fait pour moi la grande réussite de the faible man c'est que spielberg y rend le plus bel hommage possible à ses parents et par extension aux adultes tout en confirmant qu'en réalité il les a toujours magnifiquement filmé le cinéaste se montre plus tendre que jamais et capte cette famille aimante dans toutes ses imperfections ce qui la rend belle et humaine les adultes ne sont pas chez spielberg l'antithèse de l'enfance ils en sont un complément tout est dans la nuance la finesse qu'il a à filmer leur visage leur regard souvent pétillant et parfois plus sombre mitzi magnifiquement incarné par michelle williams aurait pu être une grande pianiste mais a laissé son rêve de côté au profit de celui de son mari bert grand informaticien qui s'est retrouvé à beaucoup vagabonder de ville en ville avec sa famille sous le bras spielberg aurait pu tirer de cette dichotomie quelque chose d'un peu grossier en faisant du héros le jeune sami l'enfant artiste qui ne veut pas délaisser sa passion comme sa mère et céder à un métier plus sûr et sérieux comme son père alors certes bert est le premier à craindre que le hobbit son fils ne prenne trop de place mais spielberg ne se réduit jamais à en faire l'antagoniste du récit au contraire il capte toute la fragilité de paul dano et l'émerveillement dans ses yeux lorsqu'il constate l'inventivité des films amateurs de son enfant c'est beau c'est puissant et ce magnifique portrait de couple permet à spielberg de traiter explicitement l'un des thèmes majeurs de sa filmographie le divorce il ne s'en est jamais caché le divorce de ses propres parents a été pour le jeune steven un traumatisme un choc qui a pas mal conditionné son oeuvre l'enfance chez spielberg c'est aussi la peur de l'abandon comme c'est le cas dans empire du soleil ou haïe intelligence artificielle en bref l'auteur a souvent tourné autour de cette problématique et de ses conséquences où c'est même plus à la mixer dans une situation sortant de l'ordinaire c'est le cas de la guerre des mondes par exemple où le personnage de tom cruise doit et survivre à l'invasion d'extraterrestres peu sympathique et maintenir sa famille soudée alors que ses gosses préféraient être avec leur mère dans cette situation de crise mais le meilleur exemple c'est bien évidemment lui la téléphone maison spielberg a toujours envisagé et t comme une métaphore du divorce et de la douleur que ça provoque l'absence du père d'elliot se fait remarquer et l'enfant qu'on pense justement c'est abandon par l'arrivée de l'extraterrestre qu'on pourrait interpréter comme une sorte d'ami imaginaire bien réel tellement connecté aux jeunes garçons qu'ils partagent certaines émotions et souffrances ensemble à travers et t eliot apprend à grandir à accepter le lâcher prise et l'absence de son père rien ne sera plus comme avant mais ça ne veut pas dire que ça invalide le passé et c'est là aussi ce que représente le gentil alien quand il repart en disant qu'il sera toujours là dans le coeur d'elliot et dans le mien aussi mais si je dis ça c'est parce qu'avec the fable man steven spielberg fait quand même un sacré saut de la foi en s'attaquant frontalement à un sujet qui est pour lui assez sensible et si je me suis attardé sur la guerre des mondes et et c'est parce que dans les deux cas le réalisateur n'en oublie jamais que s'il dépeint des enfants malheureux ou traumatisés il y a aussi des parents qui souffrent et qui essaient de garder la face spielberg n'est jamais dans le jugement et c'est ce qui fait toute la beauté de the fable mans ses parents peuvent faire des erreurs mais ils sont toujours là à faire du mieux qu'ils peuvent de cette logique spielberg en tire des images d'une incroyable force où la volonté agiographique est toujours contrasté par une certaine honnêteté et je pense en particulier à ce plan démentiel où la lumière sublime paul dano qui essaie de garder une expression neutre devant ses enfants alors que son ombre se porte sur le mur derrière lui comme pour montrer à quel point il intériorise pour ses enfants l'échec de son mariage qui le fait terriblement souffrir et c'est juste et ça m'amène à mon deuxième point the fable mans et non seulement un portrait de famille bouleversant mais c'est aussi une ode évidente au cinéma et peut-être plus généralement à la lumière alors déjà le concept est en soi magnifique puisque spielberg profite de cette introspection pour sublimer le travail de ses collaborateurs les plus fidèles à commencer par son directeur de la photographie yamouche kaminsky avec qui il bosse depuis la liste de schindler avec le temps kaminsky est devenu le spécialiste de la lumière diffuse d'éclairs obscurs flamboyant et surtout des raides lumières qui perce à travers une fenêtre une porte ou que sais-je en bref il dirige la lumière dans une direction pour donner une lecture particulière à un plan et c'est exactement ce que raconte the fable mans au travers de la projection cinématographique sami devient rapidement obsédé par l'idée de contrôler les images et il fait tout pour ne jamais laisser s'échapper la lumière jusqu'à utiliser ses mains comme écran pour capturer le côté éphémère de cet art du temps qu'est le cinéma spielberg trouve même l'occasion de plaisanter dès le début du film sur cette importance de la lumière alors que les fable mans peine à retrouver leur maison dans un quartier résidentiel où tous ressemblent ou du moins jusqu'à ce que sami rappelle innocemment qu'ils sont les seuls à ne pas avoir de décoration de noël brillant de mille feux comme leurs voisins tout est dans l'attrait de cette lumière qui nous attire comme des insectes et nous laisse suspendu aux ombres qu'elle projette quand on parle du cinéma on compare souvent à la fameuse allégorie de la caverne de platon et à ces hommes enchaînés qui ne connaissent pas le monde réel mais une projection de ce monde sur les murs de la caverne la question que pose platon c'est de savoir si une fois libérés ces hommes auront le courage d'accepter la réalité qui leur a échappé jusque là est ce qu'on peut accepter un changement de notre perception des choses mais en fait j'ai l'impression que spielberg ne voit pas le cinéma comme un détournement du réel au contraire la caverne est essentielle pour communiquer interpréter le monde sous un autre angle et cette caverne dans the faible mans prend la forme du placard de sami où il projette à sa mère ses films dont un film de vacances compromettant où il comprend qu'elle aime un autre homme que son père il ne trouve pas un autre moyen de le formuler de l'exprimer parce qu'il n'a que cette lumière qu'il apprend à contrôler et c'est ça qui est magnifique dans the faible mans parce que oui spielberg y fait preuve d'une maestria technique hallucinante et d'une virtuosité qui devrait rendre jaloux absolument tout le monde ses compositions sont toujours aussi puissante ses raccords et effets de transition merveilleux et pourtant il n'en oublie jamais la force brute de cette chronique sur une jeunesse cabossée il manie les registres et les tons dans un jonglage impressionnant parce que c'est ça la vie en fait elle peut être tour à tour amusante comme lorsqu'il évoque une amourette étrange avec une ado catholique prête à le convertir ou dévastatrice lorsqu'il traite de l'antisémitisme institutionnalisé dans certains cercles en particulier à l'école à force le cinéma de spielberg est tellement maîtrisé qu'il sonne comme une évidence on passe le film à se dire que c'est exactement comme ça qu'il fallait tourner chaque scène et pas autrement comme si c'était simple et sans effort alors qu'on fait face au talent d'un des plus grands cinéastes de son temps mais finalement c'est de ça dont parle the faible mans sami comme spielberg ont le cinéma dans le sang comme si c'était ça leur vraie langue maternelle et ainsi on voit le maître revenir aux origines de ce langage il y filme un ado qui apprend à s'exprimer et à prendre le contrôle d'un langage de l'émotion il s'y livre comme rarement auparavant et il est même touchant de le voir revisiter ses tournages d'enfance comme escape to nowhere un film de guerre qui a déjà mine de rien des éléments d'il faut sauver le soldat ryan qu'importe ce que disait platon l'illusion de la lumière à tout autant de valeur et de beauté que le réel et en reliant ainsi les deux par cette autobiographie steven spielberg livre l'un de c'est plus beau film donc bref allez voir the faible mans en salle ce serait criminel de le rater mais avant ça pensez à liker à partager et à exprimer votre soutien à écran large parce que vous le savez la presse ne va pas très bien et on a toujours besoin de vous pour continuer à exister pour ça il ya plein de choses vous pouvez nous rejoindre sur notre beau serveur discord écouter notre tout nouveau podcast la réu on s'écharpe sur robocop ou encore venir redécouvrir sucker punch club de l'étoile à paris en notre compagnie le 24 février mais le top du top si vous en avez les moyens bien entendu c'est encore de vous abonner au site écran large et ainsi devenir un membre premium ce qui vous donne accès pour quelques euros par mois à des dossiers approfondis sur plein de films trop cool comme les chasses du conte zarov ou hero le lien est en description et sur ce je vous laisse je vais dire à maman que je l'aime et fait le aussi parce que c'est toujours très important allez ciao 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2